Les entrevues ont été réalisées chez Ameublement Brainsource-Giguerre de Saint-Raymond. Les entrevues ont été réalisées chez Ameublement Brainsource-Guerre de Saint-Raymond. Saint-Léonard, Amis des enfants. Quelle était votre implication? Est-ce que vous étiez responsable un peu de ce projet-là? Moi, je suis responsable de la politique familiale au niveau de la municipalité. Donc, comme c'est un programme qui vient avec la politique familiale, c'est moi qui ai été nommée pour représenter la municipalité dans ce volet-là, tout simplement. Parce que c'est quand même un programme assez récent, pas très connu encore, Amis des enfants. Bien, ici au Québec, c'est quand même assez récent. Il y a quand même 37 municipalités et arrondissements qui font partie de ce programme-là. C'est un programme qui existe quand même depuis 1996, mais qui était plus du côté européen, qui a été apporté ici il y a quand même quelques années, mais qui n'est pas nécessairement toujours très connu. Oui. Et quelles sont les démarches, justement, ou les critères pour être reconnus, municipalités, Amis des enfants? Bien, c'est vraiment qu'il faut montrer qu'on a de l'implication, qu'on a déjà des gestes qui ont été posés pour impliquer les enfants au niveau municipal. C'est une catégorie qu'on a tendance un petit peu à oublier dans notre monde d'adultes. On prend des décisions pour les adultes, mais les enfants sont tout aussi importants, surtout si on veut les garder chez nous puis faire évoluer notre municipalité. Ça fait que c'est surtout ça. Nous, on avait déjà, bon, on avait aménagé le parc dans la cour d'école. On avait déjà des espaces sans fumée. On avait déjà des petits gestes pour favoriser l'implication et la santé des enfants, autant physique que mental, l'implication avec l'école, ces choses-là. Ça fait qu'il faut tout simplement prouver que pour nous, l'implication des enfants est importante au niveau de la municipalité. Prouver à qui? Qui chapeaute, en fait? C'est le Carrefour Action, municipal et famille, qui s'occupe de ce programme-là. OK. Oui. À partir de cette reconnaissance-là, comment vous voyez justement le développement de cette politique? Bien, ça va être de souligner, d'essayer d'impliquer les enfants le plus possible, d'avoir des activités. Il y a la Journée internationale des enfants, qu'on va organiser des activités, essayer de les impliquer justement au niveau municipal. Des fois, il y a des petites décisions à prendre, que ça peut peut-être être le fun de prendre le pouls des enfants, savoir comment eux autres voient ça. Comme je disais tantôt, c'est des choses qu'on a tendance à oublier, mais leur avis peut être très important, puis peut faire pencher la balance des fois dans les décisions qu'on a à prendre. S'impliquer au niveau scolaire, des fois peut-être des petites récompenses, des petites bourses pour les enfants qui pourraient avoir une implication particulière au niveau de l'école. La bibliothèque, la bibliothèque municipale, on a déjà des activités en collaboration avec l'école pour impliquer les enfants, ces choses-là. Ça fait qu'on va aller dans ce sens-là pour les prochains mois, les prochaines années. Comment vous allez consulter les enfants? Est-ce que vous voulez organiser des rencontres? Je vous dirais que concrètement, on n'a pas eu de rencontres encore parce que c'est tout nouveau. Ça s'est fait juste avant les fêtes. On est encore au programme d'élaboration, mais c'est sûr que probablement via l'école ou la garderie scolaire ou des choses comme ça, qu'on va rejoindre le plus possible les enfants dans leur milieu à eux. C'est probablement plus sécurisant, plus facile pour eux. On va probablement aller via l'école, peut-être essayer de les impliquer au niveau des rencontres, qu'ils voient c'est quoi, faire du bénévolat, s'impliquer, donner leur opinion, des choses comme ça. Oui, parce que vous êtes la première municipale d'Anport-Neuf à adhérer à ce concept-là. Oui, exact, oui. Et à partir de là, les enfants, est-ce que les parents aussi sont impliqués inévitablement? C'est sûr qu'on va avoir besoin des gens autour des enfants parce que pour un enfant, c'est peut-être pas nécessairement évident de s'impliquer, de savoir comment faire, quoi dire, comment le dire. C'est sûr qu'on va avoir besoin que les parents s'impliquent, les gens autour, les frères, les sœurs plus vieux qui peuvent peut-être les aider dans leur cheminement ou ces choses-là. C'est sûr que c'est un travail global pour tout le monde. Il faut vraiment que tout le monde s'implique pour que ça puisse paraître au niveau municipal. Est-ce que, en terminant, est-ce que cette reconnaissance-là, c'est pour un an, est-ce qu'on renouvelle, est-ce qu'on doit prouver en fait qu'on développe des actions? Pas nécessairement prouver, mais c'est sûr que, oui, c'est ça. Il faut démontrer qu'il y a une bonne volonté pour accueillir puis impliquer les enfants au niveau de nos décisions. Mme Jacinthe Paquette, merci beaucoup. Merci. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alexandre, le documentaire sans toi a remporté le prix Michael Sheehan en 2015. Tu le prononces bien. Oui. En fait, en 2016. OK, c'est en 2016. Oui, oui, oui. C'était la semaine de prévention du suicide l'an passé. 2016. Si je te demandais au point de départ, pourquoi tu penses que, justement, votre documentaire a remporté ce prix-là, Michael Sheehan? Qu'est-ce qui a fait que le documentaire a été reconnu sur le plan provincial? En fait, pour différentes raisons. C'est certain que nous, on ne voulait pas présenter n'importe quoi. Donc, on sait que c'est un sujet très difficile à aborder et délicat. Puis nous, étant pas des intervenants, bien, c'est facile des fois d'utiliser le mauvais mot ou d'aller un peu trop loin. Donc, dès le départ, on s'est entouré de gens qui connaissaient très bien le sujet. Puis, on leur a fait des projections avant pour justement l'ajuster, pour qu'il soit le plus correct possible. Puis, bien, ça, ça a vraiment permis ensuite de démarrer une série de ciné-conférences par rapport au documentaire parce que ça devenait un outil de sensibilisation à la prévention qui était adéquat. adéquat. Puis, bon, la QPS, puis le Centre de prévention de suicide du Québec, puis tous les organismes qui remettent ce prix-là, ont voulu souligner notre contribution citoyenne. Les années précédentes, c'était souvent un psychologue ou c'était justement des spécialistes, des gens qui étaient très, très importants dans le milieu. On n'a pas la prétention d'être eux, là, mais ils trouvaient notre documentaire super pertinent. Ils aimaient les projections puis les discussions que ça amenait, qui avaient été faites. Puis, en fait, eux, ce qu'ils disaient, c'est si tout le monde comme eux font leur petite contribution ou une contribution comme ça, bien, on le diminuerait ou on l'enrayerait, le suicide. En tout cas, on le diminuerait beaucoup au Québec. Donc, c'est vraiment, tu sais, il y a des intervenants qui font tellement plus directement avec des personnes en détresse que nous, que c'est sûr qu'il y a plein d'autres gens qui mériteraient ce prix-là, mais c'était vraiment, pour eux, on était un parfait symbole de contribution citoyenne. Parce que vous avez réussi à suivre quand même des personnes endeuillées. C'est vraiment votre particularité, ça, dans le documentaire. Ça s'est échelonné sur plusieurs années. Oui, oui. Il y a plusieurs particularités qu'on n'avait pas prévues parce qu'à la base, on ne peut pas dire qu'on savait dès le départ, on s'en va là. Puis ensuite, tu sais, souvent, un documentaire, maintenant, c'est écrit, je vais voir tel spécialiste, il va me dire ça, il va me dire ça. Bien, tu sais, nous, on allait un peu à l'aveuglette parce qu'on ne connaissait pas le sujet au départ. Donc, c'est vraiment, on a rencontré au début des femmes, des mères endeuillées, principalement, parce que les hommes ne voulaient pas parler. En tout cas, pas devant la caméra, mais quand la caméra était éteinte, ils étaient contents de venir nous jaser, vous autres aussi. Donc, puis ensuite, bien, on avait, après une série d'entrevues en 2008, on s'est dirigé vers l'Australie parce que dans notre tête, c'était, on voulait faire quelque chose, pas juste sur le Québec. Puis l'Australie ressemble en beaucoup de points au Québec à sa façon. OK. Donc, on s'est dirigé là-bas, puis finalement, bien, notre, bien, mon séjour a été courté parce que moi, je n'allais pas très bien à ce moment-là. Donc, j'ai dit à Mélanie que ça... Tu avais besoin d'un repos, là. Oui, non, ça ne fonctionnait plus à ce moment-là. En fait, ça ne fonctionnait déjà pas très bien avant de commencer le projet. Ce n'est pas le sujet du suicide qui était trop lourd pour moi. Donc, il fallait que je revienne au Québec. On a pris un break. Puis là, après, bien, on aimait nos entrevues, ce qu'on avait déjà. Puis on s'est dit, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait quoi? Puis finalement, bon, on a eu l'idée de... On poursuit, mais on retourne voir. Là, ça faisait deux ans déjà qu'on avait rencontré certains endeuillés. On s'est dit, on retourne les voir, voir comment ils vont, voir comment ils ont progressé. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Puis, bon, certains ont déménagé. Certains ont... Comment ils réussissent à se rebâtir une vie. Puis on a vu que certains, eux, après deux ans, étaient au stade que d'autres sont après un mois. Il n'y a personne qui vit ça au même... C'est vraiment ça que ça montre notre documentaire. C'est qu'il n'y a pas de façon normale, puis il n'y a pas de règles pour vivre un deuil. Puis certains, ça peut prendre 10, 15, 20 ans. Puis d'autres, ça peut être beaucoup plus rapide. Alexandre Vardy, merci beaucoup. Répétez. Lorie Lamarche, bonjour. Bonjour. Lorie, on s'est déjà vus il y a quelques années pour un autre projet d'implication jeunesse, donc pour Rappemouche. Peut-être nous présenter un peu tes diverses implications dans les dernières années. Dans le fond, j'ai commencé à peu près à la quatrième année. J'ai allé jusqu'à la sixième année pour Rappemouche. Après ça, je suis allée en secondaire. En secondaire 1, j'ai plus tenté le terrain. J'ai regardé ce qui me plaisait, ce que j'aimais moins. Puis j'ai vu le gars-là de Louis-Jobain. J'ai eu un gros coup de coeur. En secondaire 2, j'ai dit, je vais aller le faire. Puis de là est rentré que je me suis intéressée encore plus pour la danse. Puis j'ai commencé à donner des cours de danse aux jeunes pour leur transmettre ma passion. Après ça, en secondaire 3, j'ai continué à faire le gala. Et là, j'ai continué à donner des cours de danse pour transmettre la passion encore. Puis cette année, j'ai chanté à la petite séduction. Je refais encore le gala, sauf que je l'anime. Et je suis des cours de danse pour avoir encore plus à être passionnée. Et j'en donne encore. C'est ça que je fais. Donc, quand tu dis que tu t'es intéressée au gala, quelle a été ta première implication dans le gala Louis-Jobain? J'ai commencé en secondaire 2, en comédie. Je faisais des sketchs. On avait quatre thèmes principaux. On avait dans le temps présent. Puis j'avais joué une madame avec une grande robe, une fermière. Puis je me souviens, j'avais fait, ça, j'aime ça. Puis j'avais joué dans les années avec le toupette crépée, les pantalons jaunes. J'avais fait plusieurs époques. Puis j'ai aimé ça. Puis j'ai eu la piqûre. Puis je me suis dit, il faut que je continue là-dedans. Puis là, il y a quelque chose d'assez spécial qui s'est passé avec le prochain gala que tu vas animer. Oui. Donc, peux-tu nous raconter un peu cette histoire-là? Comment t'en es arrivée à animer le prochain gala? Bien, dans le fond, il y avait des animateurs. Puis là, ils en cherchaient. Je me suis dit, ah, je vais donner mon nom. Ça fait quand même deux ans que je faisais des sketchs. Je lui ai donné mon nom. Puis là, il est arrivé la journée. Puis un prof est venu me voir. Puis il me dit, ça te tente-tu d'animer au gala? J'ai dit, bien, je ne vais pas voler la place. C'est quand même des secondaires 5 qui le font. Je me suis dit, je vais passer à une audition. Puis je vais voir ce qui est... Si je l'ai, je l'ai. Si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Ça fait qu'on est allé passer à une audition. J'étais avec un garçon de secondaire 5 que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître. Puis on a passé... On a fait l'audition. Puis on a été choisis. On nous a dit qu'on avait été pris pour animer la journée même, le gala. Ça fait que ça a fait un petit blourd. Oui, une belle récompense. Oui, oui, oui. Et dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte de t'impliquer au niveau scolaire depuis autant d'années? Mais ce que j'aime, moi, c'est que je suis une passionnée de tout ça. Je pourrais... J'en mange, là. Je suis... C'est ce qui me passionne le plus. Puis je veux transmettre ma passion aux autres. Puis je veux être encore plus passionnée. Puis ça m'apporte aussi une joie parce que j'aime ça aider le monde. J'aime aider les personnes. Puis je me dis... J'aime ça un petit peu faire la différence. Je me dis, oh, si je fais ça, bien, ça va mieux, tu sais, je fais... J'aide peut-être qu'à une personne ou je veux aider comme ça. Puis je suis tellement passionnée que pour moi, c'est tout ce qui prend, là. C'est la passion. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte de la joie, du plaisir aussi. C'est tellement le fun de passer... Moi, je pourrais rester jusqu'à 2h du matin à l'école à faire le gala. Ça ne me dérangerait pas, je serais prête, je pourrais passer une nuit blanche. Je ne dérangerais pas tellement que je suis passionnée. J'aime ça, j'adore ça. Ça m'apporte de la joie, comme que je dis. C'est vraiment... Puis du plaisir parce qu'on a des liens. On se crée des liens parce qu'il y a une petite secondaire 2 qui rentre puis qui fait le gala avec des secondaires 5. Ça fait spécial. Puis je deviens comme le petit bébé de la famille. Puis en terminant, peut-être rapidement, est-ce que tu as des projets futurs d'implication à l'école pour ta dernière année de secondaire, donc après ton secondaire 4? C'est sûr qu'on va essayer de refaire le gala. Peut-être en animation, on ne le sait pas. Puis c'est sûr que je veux m'impliquer pour le comité du bail puis suivre encore des cours de danse puis en donner, c'est sûr. S'il y a d'autres projets qui se présentent, bien, je vais être prête. Puis donnez-moi ça! Florie, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Martin Hardy, bonjour. Bonjour. Martin, tu es un passionné de raies d'aventure depuis longtemps? Oui, passionné de sport, premièrement. Puis des raies d'aventure, ça doit faire ma sixième année que je compétitionne. D'où vient justement cet intérêt du raies d'aventure? Le raies d'aventure, c'était bien simple. J'ai commencé à courir. Puis après ça, le vélo de montagne. Puis après ça, l'équipe qui était composée anciennement de Dominique de Rolette puis d'Annie Chambarlin, ils cherchaient un autre partenaire. Fait que là, quand ils ont vu que j'étais capable de courir puis de faire du vélo, bien là, ils m'ont pas, on pourrait dire, engagé. Intégrés dans l'équipe? Intégrés dans l'équipe parce qu'ils cherchaient quelqu'un. Puis pour moi, ça a cliqué avec les gars. Puis avec le sport, parce que vu que c'est multidisciplinaire, bien là, on touche à tout. C'est ça qui est fabuleux de ce sport. Multidisciplinaire, ça veut dire? Souvent du canot, vélo de montagne, course en forêt. Des fois, il va y avoir du rappel, de l'escalade, section de cordes. Et ça, il y a plusieurs compétitions au Québec, au Canada et à l'extérieur? Au Canada, il y en a trois, quatre. Une que l'organisation Red Azimuth fait à Saint-Raymond depuis deux ans. Après ça, il y en a dans le coin de Gatineau. Une course qu'on fait souvent depuis trois ans, c'est le Red International de Gaspésie. Ça, c'est des Reds de trois jours par étapes. Et en 2016, vous avez participé, vous êtes allé en Australie? Non, on est allé en Argentine en 2016. Argentine? Argentine. On est allé représenter le Red International de Gaspésie en Argentine, qui était une course de deux jours, sans arrêt, qui a super bien été, très bien été, on va dire. Comment ce... c'était quoi les disciplines? Il y avait du vélo de montagne, canot, course à pied, formule carte et boussole toujours, autonomie complète ou presque, dans les montagnes, dans les hautes montagnes, du 4000 mètres et plus qu'on a fait. Avec qui? Qui était là avec toi? On était composé de Danny Chambarlan, un natif de Saint-Raymond, puis Lynn Bessette. On est à trois pour aller faire cette compétition-là. Oui, il faut s'entraîner, j'imagine, avant pas mal, pour se préparer. Il y a beaucoup d'heures d'entraînement à travers tout ça, parce que surtout qu'on... dans notre équipe, qu'il y a Lynn Bessette, puis il y a Benoît Simard, qui est dans notre équipe, qui sont des athlètes professionnels, qui étaient athlètes professionnels. Fait que c'est sûr que si on veut les suivre, il faut être beaucoup entraîné, des heures, des heures de vélo, de course à pied, puis on fait d'autres choses aussi, on va marcher en forêt, on joue au hockey. Il ne faut pas arrêter, il ne faut juste pas... Tu t'entraînes toujours régulièrement? Presque à temps plein. On travaille, mais on s'entraîne toujours, toujours. Il ne faut pas arrêter, sinon si on arrête, c'est de devoir commencer. Mais qu'est-ce qui fait que ça te passionne, justement, à ce genre d'épreuve-là? C'est la diversité du sport. Le but de ces compétitions-là aussi, c'est de voir du paysage. Fait qu'ils vont nous emmener dans des petits coins que M. et Mme Tout-le-Monde n'iront pas voir une chute qui est à peu près 25 km de marche. Nous autres, ils vont nous emmener là pour la voir. Qu'est-ce qui te passionne, c'est le fait aussi qu'il faut se dépasser, j'imagine? C'est un dépassement continuel? Continuel, parce que vu qu'on est une équipe, si on est mal entraîné, on ne veut pas être le poids lourd de l'équipe puis de se faire tirer par l'équipe. C'est toujours un entraînement parce qu'on ne veut pas être le dernier en arrière de l'équipe. Depuis que tu as en fait, la plus grande épreuve, ça a été où et quand? Est-ce que l'Australie... Ou l'Argentine. L'Argentine, non, l'Australie, je ne sais pas. Mais l'Argentine, effectivement, est-ce que ça a été une des plus grosses épreuves? Non, l'Argentine n'a pas été une grosse épreuve. On pensait que ça aurait été plus dur, mais nous autres, notre équipe est tellement bien entraînée. On est une équipe assez unie que nous autres, on a fini promis dans le classement général. Puis ils ont même coupé la compétition à cause qu'il y avait une section qui était trop dure. Puis ils ont coupé. Puis non. Le plus dur, je crois que c'est les championnats du monde, qui sont des courses de cinq jours sans arrêt, en continu. Tu dors quand tu peux, tu manges quand tu peux. Puis ça, c'est très exigeant, ça. Ça, c'était en 2012. En quelques mots, prochaine compétition? Prochaine compétition? Vraiment à l'horaire, c'est on retourne défendre notre titre en Gaspésie, à 40 tonnes-sur-Mer pour le raid international de Gaspésie, qui va avoir lieu au mois de septembre. Ça, c'est vraiment ça. Elle est sur l'agenda. Martin Hardy, merci. Très plaisir. Richard Pearson, bonjour. Bonjour. Richard, parlez-nous un peu de votre implication du côté bénévole dans la communauté de Saint-Raymond. D'où vient cet intérêt, tout d'abord? Moi, j'aime ça aider les gens, puis j'aime ça participer puis être au travers des gens. Ça fait qu'en étant bénévole, tu prends des activités qui existent déjà, tu vas rencontrer des gens, tu aides, tu amènes des nouvelles idées. Ça fait que tout ça, par le biais de tout ce qui existe déjà, tu peux aider puis bonifier ces choses-là. Moi, j'aime beaucoup les choses qui bougent, les choses qui changent. Puis à Saint-Raymond, c'est très dynamique. Ça fait qu'on est assez gâtés puis il y a de la place pour donner du temps à Saint-Raymond. Oui, quelle cause vous avez endossée particulièrement? Moi, principalement, c'est là qu'ils me demandent le plus de temps. C'est le kiosque de Noël qui est à Place Côte-Joyeuse. C'est un principe de vente et d'échange de jouets. Donc, les gens apportent des jouets et repartent avec des niveaux gratuitement. Puis, tout est à vendre aussi. Donc, l'argent qu'on ramasse, moi, je la redonne aux différents organismes de la région comme le SOS Accueil, le Grenier des Trouvailles, la Ressourcerie de Pont-Rouge, les Cheveilles de Colombes et les Écuillers Colombes. Ensuite de ça, dans les autres fêtes, dans les autres implications, moi, j'aime beaucoup l'Halloween. Ça fait qu'on a mis sur pied la Ruelle de l'Horreur qui fête sa quatrième année déjà cette année. Ensuite de ça, la Grosse Bûche, j'essaie toujours d'aller donner quelques heures dans l'organisation pour donner un coup de main. Puis, je me suis embarqué aussi dans les Cheveilles de Colombes pour avoir plus de potentiel de bénévoles parce qu'on est quand même une grosse gang à Saint-Raymond. Ça fait que ça, ça aide beaucoup puis ça fait des contacts puis tout le monde est au courant comme ça. Le bénévolat, moi, j'aime ça. J'aime ça donner du temps puis j'aime ça aider les autres. Est-ce que vous aviez eu un modèle particulier ou des modèles particuliers dans votre enfance ou pour donner du temps comme ça, c'est vraiment instinctif? Bien, moi, je suis d'une famille de cinq. On s'entraidait, on faisait du bois, on jouait, on travaillait dans le jardin. On s'en donnait, on aidait comme ça. J'ai fait les cadets. Ça fait que ça, c'est encore là une équipe. Puis, non, je ne sais pas, je n'ai pas eu de modèle en particulier. Moi, j'ai eu des possibilités. Puis, ici à Saint-Raymond, tu lances une idée, les gens trouvent ça intéressant. Puis, après ça, on met en place pour développer le projet puis ça fonctionne. Les gens embarquent puis les gens viennent aider puis sont contents de venir donner du temps avec nous autres aussi. Ça fait que moi, j'adore ça. Oui. Dans les Jevilles de Colons, vous participez aussi aux différentes activités de financement? Oui, exactement. Il y a un déjeuner par mois puis il y a différentes activités qui sont montées, des soupes et spaghettis. On aide beaucoup le SOS Accueil. On fait des levées de fonds. Ça fait que moi, j'ai monté une équipe pour les jeunes aussi. C'est comme la relève des chevilles de Colons qui s'appelle les écuyers colombiens. Ça fait que j'ai participé à la restructuration de ça. Puis, je donne du temps encore une fois de temps en temps avec eux. Puis, eux viennent m'aider pour le kiosque de Noël ou pour la ruelle de l'horreur. Ça fait que c'est... Je vise beaucoup les jeunes puis la famille proche. Moi, c'est comme ça que j'aide le monde dans le coin. Et ça, on parle d'implication bénévole, mais il faut vivre à travers ça. Comment vous fonctionnez? Bien, moi, je travaille 40 heures semaine à Saint-Marc-des-Carrières. Ça fait que j'organise mon temps. Ma femme m'aide beaucoup en gardant les enfants à la maison ou bien non, en les apportant dans les différentes activités. Mais non, c'est vraiment bénévole. Ça fait que je redonne l'argent ou bien non, je prépare les activités en fonction du temps que j'ai. Puis, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit si tu veux demander de l'aide à quelqu'un, demande à quelqu'un qui n'a pas le temps. Il va t'en trouver. Ça fait que c'est un peu le même principe. Exactement. Vous avez une bonne capacité d'organisation, de planification qui fait que vous êtes capable de réaliser tout ça. Est-ce que vous avez d'autres projets en vue au cours des prochaines années ou les mêmes projets que vous réalisez? Oui, on va continuer avec ceux-là. Ça se poursuit, vous peaufinez, j'imagine? Moi, c'est sûr que je dis rarement non. Ça fait que si vous m'amenez un projet qui m'intéresse, je vais m'arranger pour trouver du temps supplémentaire. Mais mes priorités, si on veut, c'est kios de Noël, Halloween, puis ensuite de ça, cheval de Colomb pour donner du temps. Oui. Et Halloween et Noël, datent de combien de temps? L'Halloween, ça fait 4 ans. Noël, ça fait 7 ans. OK, quand même. Puis là, en plus, les cheval de Colomb ont pris la possession avec la ville de Saint-Raymond du camp Portneuf. Ça fait que ça aussi, on va amener les jeunes de plus en plus à aller faire du bénévolat là-bas pour aider, puis développer encore. C'est plusieurs petites sphères, mais qui sont toutes rattachées ensemble avec le même noyau de monde. Ça fait que c'est vraiment très plaisir. Richard Pearson, merci beaucoup. Merci à vous. Cédric Plamondon, bonjour. Bonjour. Cédric, c'est quand même assez récent, votre implication à Saint-Basile. Comment s'est fait, justement, cette transition à Saint-Basile? Saint-Basile, en fait, moi, je suis pompier à Saint-Basile depuis 2000 ans. J'ai été nommé directeur adjoint en 2009, puis tout récemment, depuis juin 2015, je suis directeur du service Saint-Saint-Antin. Donc, avec les tâches du directeur, il y a 20 heures par semaine qui sont dédiées pour la gestion du service. Donc, depuis 2015 que je fais ces tâches-là. Puis, à l'automne 2015, la Ville m'a confié également un deuxième mandat qui était... J'étais à l'époque technicien en informatique au centre de santé ici à Saint-Ramont. Puis, je jumelais les deux tâches, directeur incendie et technicien en informatique. Donc, ça faisait des grosses semaines, des 55 heures par semaine. Puis, c'était un petit peu difficile de jumeler la famille et le travail. Ça faisait des trop grosses semaines. Donc, la Ville m'a offert de bonifier mes heures en me donnant des tâches au loisir. Donc, je fais un 20 heures incendie, 15 heures au loisir. Donc, ça me permet d'être à temps plein à la Ville de Saint-Basile depuis 2015. Oui. Parlez-nous un peu plus de votre implication du compte incendie. Quel est votre rôle exactement? Qu'est-ce que vous faites? Incendie, je suis le directeur du service incendie. Donc, c'est des tâches très variées comme directeur du service incendie. C'est vraiment de gérer l'ensemble du service. Donc, il y a plusieurs volets au service incendie. Il y a les opérations. C'est moi qui gère les interventions. C'est moi qui gère le personnel. Les équipements, le suivi des entretiens, ces choses-là. On a également des liens avec la MRC qui est le préventionniste. Donc, j'ai beaucoup de liens avec le préventionniste de la MRC. Donc, on travaille ensemble sur les inspections des bâtiments à risque plus élevés. Donc, c'est vraiment varié. La planification, où on s'en va avec le service, où on veut s'en aller dans le futur. Puis, planifier les achats importants, ces choses-là. Puis, d'apporter aussi des nouveautés. Je suis un gars qui aime beaucoup chercher. Aller voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe sur Internet, dans d'autres services au Québec. Donc, aller chercher des idées pour essayer d'améliorer notre service puis de l'amener le plus haut possible. D'où vient cet intérêt, justement, des incendies? Les incendies, ça vient de loin. En fait, mon père était pompier à sa basile quand j'étais petit. Donc, ça a commencé très jeune, je dirais. Donc, c'est sûr qu'on dit, moi et un de mes collègues, on était un petit peu dans la même situation. On dirait qu'on a toujours été pompiers parce que ça faisait partie de la famille. À l'époque, c'était le couvre-feu qui sonnait quand il y avait un feu dans le village. Puis, je me rappelle, on se rendait voir les feux quand c'était pas trop loin quand on était jeunes en vélo. Donc, de fil en aiguille. Puis, dès que j'ai eu la chance, j'ai rentré pompier, je pense, j'avais 20 ans, quand j'ai fini mes études pour que ça a toujours été présent dans ma vie, les incendies. Puis, ça prend une grande place encore aujourd'hui. Oui. Parlons des loisirs maintenant, de beaux défis, de relever et à relever. Oui, des beaux défis. Effectivement, la vélo sur la basile, ça bouge ces temps-là. Il se passe plein de choses. Puis, on est chanceux dans l'administration qui nous fait confiance. Puis, des fois, je me rappelle, quand on a lancé récemment un projet, notre mère nous a dit « Les rêveurs, on va toujours être là pour supporter vos bonnes idées. » Effectivement, oui, ça bouge. On a beaucoup d'idées. On a essayé d'ordonner une dynamique à notre centre nature qui est une infrastructure qui est incroyable. Donc, on a essayé de rafraîchir ces activités. Vous avez vu, cet été, on a apporté des nouveaux sentiers de vélos de montagne qui est un petit peu complémentaires à ce qui est fait ici à la vallée Bras-du-Nord-Saint-Ramont. Oui. C'est un volet vraiment plus familial. Ça a été apporté par le club de vélos qui a été mis en place il y a quelques années par, entre autres, Parciment Québec qui est freiné de bicyclette ensemble. Je me suis impliqué beaucoup là-dedans puis d'autres bénévoles d'un peu partout dans le comté. Ce qui est le fun, c'est qu'on a des familles de partout dans la région qui s'impliquent. Puis l'objectif de ce club-là, c'est de faire développer le sport, de faire découvrir le sport aux jeunes et aux familles. Donc, c'est vraiment des sentiers qui sont adaptés à cette clientèle-là qui a été développée, qui est un petit peu complémentaire à ce qui est fait à la vallée. Puis on a encore d'autres projets cet été, de faire d'autres kilomètres encore avec nos partenaires privés qui nous aident pour le financement et tout ça. OK. Toujours dans le vélo de montagne? Toujours dans le vélo de montagne, oui. En fait, les sentiers qu'on crée l'été, on tente de les réutiliser en hiver également. Donc, ça augmente notre kilométrage. Puis c'est ça, le fatbike aussi qu'on développe beaucoup cette année à Saint-Basile au Centre Nature. Donc, on a entre autres avec la collaboration de freinette-bicyclette encore une fois qui est très impliquée avec nous du côté des loisirs. On a la chance d'avoir 20 vélos en location pour tous les âges, du petit au plus grand. Donc, on veut vraiment faire découvrir ce sport-là au Port-Neuve-Oise. Puis présentement, on a un beau succès avec ça. On a beaucoup de gens qui viennent essayer le sport puis qui le découvrent. On fait des sorties de soirée avec ça aussi. C'est une dynamique différente aussi, avec les lumières. Oui, c'est vraiment plaisant. Alors, Cédric Plabandon, merci beaucoup. Un gros merci à vous, M. Beaucelleil. Sous-titrage ST' 501